et bien bonjour à tous donc nous allons continuer notre notre histoire sur je quarry de souvenirs qu'est ce qu'on a fait à la fois ah oui on a trouvé un cadavre et on a justement quelqu'un qui a frappé la porte et qu'on allait lui ouvrir la porte pour qu'elle nous rejoigne c'était laura donc elle a retrouvé qu'elle est dans le chalet avec kathleen ryan brian nick il est parti en espèce de goule lui il n'existe plus et abigail emma et jacob s'étaient retrouvés seront perdus parce qu'il y a une goule qui les a coursé du coup après je sais pas où on en est là sur ce on va continuer alors alors pourquoi vous êtes pas venu vous étiez où pendant ces deux mois on est arrivé un jour plus tôt c'était pas une bonne idée qu'est ce qu'on a fait Quoi ? Max ! Viens là ! Allez ! Rentre là-dedans ! Dépêche-toi ! Saleté de gamin ! Qu'est-ce que vous avez fait, hein, Max ? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme ! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. T'es qu'un... pauvre con. Quand je dis non, vous me donnez votre nom. Je me suis bien fait comprendre. Vous avez mon permis, vous savez pas lire ? Je suis officier de police. Vous devez faire ce que je vous demande de faire et répondre à mes putains de questions. Ok. Vous voulez quoi ? Ah. Eh ben... Pourquoi vous alliez à quête Squary ? Max et moi, on est moniteurs. Oh, arrêtez ! Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauchés. Ok, shérif. À quête. Euh... À quête comme... Chris, à quête ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourrés dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Pitié, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que... est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de devenir dingue ! J'ai l'impression de devenir dingue ! J'ai l'impression de devenir dingue ! Quoi ? Quoi ? Il me semble que tu ne devrais pas dire que ce n'est pas vraiment important. C'est bon ? Il y a l'impression de devenir dingue ! Hé ! Hé, vous ! Connard ! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel ! Max ! Je sais que vous m'entendez ! Merde ! Max ! Est-ce que ça va ? Ouais ! Enfin, je... Je suis un peu en vrac, mais... Plus ou moins intact, je crois. Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer ! Et après, je me suis réveillé dans une cellule, et sans toi... Et maintenant, t'es là, et j'ai plus mes fringues, et y'a du sang, et... Et des trucs... Partout ! Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Ouais, bah, notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais... Je serais incapable de te dire ce qu'on était censés avoir fait, d'après lui. Putain... Il a pris quoi pour te faire parler ? Une pince ? Une lame ? Une poinçonneuse ? Non... Je me suis pas fait torturer. Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill ? Ouais... Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? À Kedsquare, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge, et... Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ! Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ouais, c'est un pays libre, officier. De cul. Merde. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez ! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Hé ! Hé ! On peut pousser pas ! Allez ! Bouge ! C'est bien. Hé ! Arrête de gigoter ! Hé ! Ne touchez pas ! Pas touche, connard. Fermez-la, tous les deux ! Je t'emmerde ! J'ai dit la ferme ! Hé ! Hé ! Vous avez pas le droit de faire ça ! Vous lui faites du mal ! Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez. Il doit bien y avoir quelque chose ici, qui peut te servir. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure à mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. C'est quoi ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Ah, ça peut le faire. Ah, ouais, ça devrait marcher. Ah, yes ! Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes morts, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. C'était censé vouloir dire quoi ? Eh ! C'était censé vouloir dire quoi, connard ? Eh, vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Merde ! Sa mère ! Je veux pas s'y tuer ! Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que... T'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement ? Ça a été. Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et... Et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi pas à toi ? Non. Chaud. Oh, et est-ce que... t'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine, c'est LE Chris Hackett ? Ouais. C'est qui, Chris Hackett ? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett's Quarry. Tu te souviens ? Putain. Hier soir, ça me parait tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'était un piège. C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo ? C'est... Attends. Quoi ? Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi ? Mais c'est obligé. Mais y'a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Stop ! Arrête positive ! Facile à dire pour toi. Pardon ? Tu peux pas simplement accepter ? Parfois c'est juste la merde. C'est pas toujours une question d'obstacle à surmonter. Euh, justement, si, c'est ça. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'ai... j'avais honte. Mais... tes notes étaient bonnes et t'as dit certes que t'étais super bien... Ouais, mais pas assez, apparemment. Merde ! On avait nos plans, Max ! Ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Bah... peut-être quelque chose comme pardon de t'avoir menti et laisser croire qu'on irait à la fac ensemble à la rentrée, ça serait un bon début. Tu vois, je savais que tu dirais ça. Oh mais merde ! Non, t'as menti ! Alors assume et excuse-toi, ça va te paraître vachement long comme passage en prison. Ok. Excuse-moi. Contente ? C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même... Y a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Haket. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Haket au camp, mais sur place... Y a personne et... On se fait attaquer par... Un truc... Et là, le flic se pointe. Euh... Cette partie est floue pour moi. Je me souviens... Des marches et... Une odeur de chien mouillé et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien, ce truc était plus grand... Comme... personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh... Ok, question bizarre, tu te souviens... Avant qu'on se perde... Tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... Loup-garou, lui. Un loup-garou ? Non mais tu t'en... On parlait ? Sérieux ? Un loup-garou ? Sérieusement ? N'importe quoi. Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc vous avez rien trouvé de mieux ? Zombie ? Alien ? Un... un vampire temporel ? Ryan, c'est ça ? Ouais. Ferme-la, ok ? Ouais, laisse-la finir. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça ? Avec... euh... Tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais y'a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais... Nettement moins rationnelle quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'a demandé. Et si... Morsure vous subissez... D'amputer, il faut vous presser. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde ! C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y'a un détail que t'oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit... petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe ? Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents ? Hein ? Ok, ok, stop ! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer... Pour qu'il nous laisse partir ? Ou... on tente de le surprendre et on prend la fuite. Je refuse d'être sympa avec ce connard, ne serait-ce qu'une seconde. Il faut qu'on s'évade. Cool, ok. Et comment ? J'en sais rien. On l'assomme ? On... Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça ? Si tu connes quelqu'un à la tête, tu vas plus... le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que... l'assommer. Ouais, ce serait dommage. Ouais... Bon, alors on s'évade. On prend des noms de codes ? Parce que si oui, moi c'est éclair de feu. Non, sérieusement Max, on se tire d'ici. Ok. Compte sur moi. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu... l'attaques. Tu le plaques au sol et... et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai ? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, il s'y attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. On va pouvoir le surprendre. Allez. Maintenant ! Ah ! Oh ! Sérieux ? Oh ! Oh ! J'arrive. Loupé ! Du coup je vais remettre laver. Il va rester à nous. Petit génie. Mais j'ai pas pris ma douche ! Merde. J'ai dit... Enlève ces putains de fringues ! T'emmerdes ! Recule ! Brux, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Me touchez pas ! Assieds-toi. Arrête de bouger ! T'as dit que tu voulais être veto ? Alors voilà ton stage. Connard ! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! Merde ! Approche pas trop. Dis. Réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. À l'aide ! On est retenu prisonnier au commissariat ! Au secours ! Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Vous pouvez pas me laisser là ! Je vais me gêner. Je vais me gêner. Je vais me gêner. Je vais me gêner. Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Le Roi… Je me sens pas très bien. Pas bien, comment ? Je sais pas, j'ai… Mal. Approche, fais-moi voir tes yeux. Vaudrait mieux que je bouge pas. Max, il faut que je t'ausculte. C'est assez prêt pour toi, là, connasse ! Max ? Max ? Max ? Max ? Explique-moi ce qui se passe ! Max 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 ! non, non, non non, non ok C'est quand ça qu'elle a perdu son oeil merde Mais c'est bien, c'est comme si, baby, ok. Si tu as joué, baby, ok? C'est comme si, baby, ok. Fallu, mais je ne fais pas qui, baby, ok? J'ai vu… Non mais… Je ne fais pas froid. Je suis un mousset ! Mousset ! Mousset ! Tu as vu en trois dimensions. Tu as vu en trois dimensions… La gueule l'avait vu en 3D. Ah. La gueule l'avait vu. La gueule l'avait vu en 3D. Bon donc maintenant on joue l'horaire. Par contre on a toujours pas de nouvelles de Jacob et de Emma. Il y a tout doute que tu es là. Ah. On a trouvé une carte. Chariot. Ok. Qu'est-ce qui qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Bon alors si on peut rien faire là. Attends. les deux portes sont fermés, je me sens que j'ai vu un escalier on va prendre l'escalier, va être fermé je parie fermé bien sûr et je peux pas laisser max je ferais mieux de fouiller Max nous rogues s'enlève le cul ou quoi ton max oh merde va falloir que je me repose c'est mignon 56 ça veut dire qu'il est né en 1965 ouais y'a pas grand chose là oh quasi ça doit être avec ça qui m'a endormi ah je la cacherai dans ma cellule je pense qu'on va pas trouver grand chose de plus là on va regarder quand même le chaos ah si tiens juillet 2021 le 7 juillet je dois m'allonger je dois m'allonger tout à l'heure je pouvais pas la ouvrir tout à l'heure je pouvais pas la ouvrir il y a qui me fait rentrer là dedans qu'il y a rien si celui qui portait ça doit pas être en forme ouais c'est un peu brûlé hein enfin bref ouais ouais commute ouais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Non ? Sous-titrage ST' 501 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 Max Sous-titrage ST' 501 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 Allez, vite. J'ai aucune envie de vous blesser. Ok. D'accord. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins le fier. Si vous preniez le temps... de réfléchir un peu... Désolée. Désolée. Quelles sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai créé entendre quelqu'un. Il est là. Oui, ici, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Tout est dans le ventre. Tue les deux aussi. Il n'y a personne, ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Hé, je viens de me rendre compte. On est libres. Non, Max. On sera libres quand Chris à quête sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois, tranquille. Il faut qu'on aille à Quête Squarey régler le problème, ce soir. Ouais, 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 ouais. C'est arrivé là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île genre, notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob, il... Il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, et elle non plus. Oh, merde. Ah. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Max ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501